parce que c'est la prochaine étape, nous allons maintenant faire le API binding, ça veut dire la connexion entre le robot et Binance. Si nous utilisions Qubi, on ferait la connexion entre le robot et Qubi. Qubi est généralement utilisé dans les pays comme les États-Unis qui n'ont pas la bonne version ou la version originale du Binance ou encore dans les pays où Binance n'est pas autorisée, tel que la République démocratique du Congo, par exemple, là-bas, ce qui passe, c'est Qubi, donc c'est Qubi qu'il faudra utiliser si vous êtes en République démocratique du Congo ou dans quelques autres pays où Binance n'est pas disponible. Donc, on va aller sur Home. Et sur Home, ici, vous pouvez voir ici API binding. On va donc cliquer sur API binding. Selon que vous utilisez Binance ou Qubi, vous devez cliquer sur la plateforme d'échange cryptographique que vous utilisez. Dans notre cas, c'est Binance. On va cliquer sur Binance Unbound. Donc, ceci nous présente ici le groupe d'adresse IP pour se connecter à YLQ à partir de Binance. C'est ici à API key, secret key, que nous allons coller l'adresse, les informations que nous aurons copiées de Binance. Donc, je vais commencer par copier l'adresse IP, le groupe d'adresse IP de RoyalQ pour ce compte et je vais aller le coller à Binance. Mais avant, je vais prendre le soin de changer les numéros pour qu'on ait des faux numéros uniquement pour la vidéo que nous sommes en train de faire. Donc, je clique sur Copy. Ça me dit Copy Successfully. C'est bien. Maintenant, je vais arrêter de partager cet écran et je vais aller à Binance. Donc, après avoir copié l'adresse IP de RoyalQ, maintenant, nous allons à Binance. Et quand nous allons à Binance, nous allons dans la partie de Binance où les clés API qui permettent de relier les deux applications sont gérées. Pour cela, sur Binance, sur un ordinateur PC, vous venez sur l'avatar ou alors sur le profil du compte et puis, vous n'avez pas besoin de cliquer, juste de placer la souris et puis de descendre tout en bas, vous allez voir API Management. Vous cliquez dessus. Ou alors, si c'est en français, vous verrez gestion de API. OK? Donc là, je vais rentrer et je vais mettre le compte en français parce que si vous êtes sur un ordinateur en français, c'est important que vous ayez exactement dans la bonne langue. Je vais changer la langue. Français. OK. Dans le temps qu'il change la langue, il va revenir. Là, je place la souris sur l'avatar et je descends à gestion API. Je clique sur gestion API. Et à partir d'ici, maintenant, la prochaine étape, c'est que je donne un nom à la clé API que je voudrais créer. Je vais l'appeler RoyalQ. Vous pouvez faire pareil. Je l'appelle RoyalQ. Et puis, je dis API créé. API créé. Donc, je vais dire API créé. Il va me demander de confirmer ce que j'essaye de faire avec des codes. Donc, je vais donc prendre ces codes et je vais donc recevoir ces codes directement par message, par e-mail d'abord et ensuite par message. Je vais les rentrer. Et ensuite, la clé API sera créée et on pourra avoir accès aux informations clés dont nous avons besoin pour relier les deux. Ça veut dire la clé API et le code secret. Donc, voilà. Je vais donc cliquer sur obtenir le code. Et ensuite, quand je vais me reconnecter, considérer que le code a été rentré et que maintenant, on est à l'étape où les données seront disponibles. Voilà, maintenant, je vais cliquer sur, OK, code par e-mail d'abord et ensuite, code par message. Voilà, nous avons donc rentré les codes par e-mail et les codes par message texte. Et là, vous pouvez voir que RoyalQ en tant que clé API a été créée. Et là, maintenant, normalement, quand vous arrivez ici, vous avez modifié les restrictions. Si vous voulez supprimer cette clé API, vous cliquez sur supprimer et vous allez la supprimer. Ici, je vous présente ouvertement la clé API, mais je vous présente aussi le code secret. Pas la peine de le copier parce que ce ne sera pas le code secret. Cette clé API sera effacée et une nouvelle sera créée. Ceci, c'est uniquement pour vous présenter comment est-ce que cela se fait. Donc, lorsque vous arrivez à cette étape, vous devez cliquer sur modifier les restrictions. Cela vous permet de pouvoir sélectionner ici les configurations que vous souhaitez avoir. Dans notre cas, nous allons dire activer le trading au comptant sur marge. Et ensuite, nous allons ici, nous allons dire restreindre l'accès aux adresses IP de confiance uniquement. C'est d'ailleurs recommandé. On va cliquer ici. Et là, maintenant, vous voyez un champ est apparu ici dans lequel nous devons coller l'adresse IP que nous avons copiée que nous avons copiée de chez RoyalQ. Et c'est ce que je vais faire de ce pas. OK. Je colle l'adresse là-dedans et puis je dis confirmer. Quand je dis confirmer, ça apparaît exactement comme vous voyez ici. Et maintenant, l'adresse est collée là-dedans. Maintenant, ce que je vais faire, je dois copier ici d'abord la clé de préférence parce que vous ne la voyez qu'une seule fois. Après, si vous fermez, si vous changez cette page pour aller à une autre page de bilan, la clé va se critiquer. vous ne pourrez plus la voir. Donc, vous commencez par la clé. Vous copiez la clé. Vous copiez la clé. Vous naviguez maintenant vers RoyalQ. Je vais arrêter de partager ici. Et je vais partager RoyalQ pour vous montrer exactement où est-ce que je colle la clé. Secret Key, je clique ici et je colle la clé. Je retourne vers Binance et je copie la clé API. Je n'ai pas besoin de sélectionner. Je peux juste dire Copy. Je vais cliquer ici. et je retourne de nouveau vers RoyalQ et je colle la clé API ici. Et lorsque c'est fait, je peux maintenant ici demander le code de vérification. mais avant, je vais cliquer ici pour dire que j'ai lu le risque, la notice de risque avec attention. Je peux cliquer d'ailleurs sur la notice de risque ici en bleu pour pouvoir la lire. Ou alors, je vais juste cliquer pour dire oui, j'ai lu. Et maintenant, je vais cliquer sur Send pour qu'on m'envoie le code de vérification. Si je clique sur Send, le code de vérification a été envoyé. Par e-mail ou texto? Par e-mail, e-mail qui est connecté à, le e-mail qui est connecté à RoyalQ. Ah, OK. RoyalQ, ça va être dans Hotmail. Là, je vais faire une erreur pour que vous voyez ce qui va arriver. Oui, c'est quoi le code? C-6-3-4-6-6. OK, je vais cliquer maintenant sur Find et vous verrez que ça ne va pas marcher. Ça me dit API Invalid. Pourquoi ça me dit API Invalid? Parce que je n'ai pas encore sauvegardé l'adresse API dans Binance. Donc, il faudrait que j'aille sauvegarder l'adresse API dans Binance. Pour cela, je vais sortir d'ici. Je vais aller à Binance. Et les changements que j'ai apportés ici, à savoir activer trading au comptant sur marge et restreindre l'accès aux adresses IP. Là, je vais maintenant venir à Binance et je vais dire sauvegarder. Et Binance va m'envoyer un code par téléphone, texto. Voilà. Donc, le code Binance par téléphone. Oui, le dernier que j'ai reçu, ça va être 116731. 116731. Et bon, ça me dit modification de l'API réussie. Et maintenant, vous allez voir, je vais repartir chez je vais repartir chez YLQ. Et maintenant, je vais demander un nouveau code à YLQ. Parce que je pense, si je lui dis Bind, il ne va pas passer parce que le temps est passé. Donc, si je dis Bind, il ne va pas sûrement marcher. Ah, il a quand même marché. Super. Donc, voilà. Et vous voyez, le changement de couleur, ça veut dire que, ça veut dire que maintenant, mon compte est connecté à Binance. Bon, on a fini avec la partie API Binding. On a connecté YLQ à Binance. Donc, on va passer à la suite.